bonjour bonjour à tous bonjour elastique et merci pour pour nous avoir invités pour organiser encore cette année ce bel événement donc nous allons parler dans cette mini conférence de bases de données de base de données et de élastique sache bien entendu je m'appelle l'outil en précoupe et je travaille avec une société qui s'appelle adeline nous développons des moteurs de recherche et aidons nos clients fait à améliorer à concevoir à développer leur moteur de recherche nous développons également une solution qui s'appelle à deux qui est une plateforme de moteur de recherche pour e-commerce ainsi que un moteur de recherche collaboratif que vous pouvez trouver sur all points site je vais commencer cette présentation avec un slide que j'ai emprunté en fait à une autre conférence qui est sur le track anglais qui montre particulièrement en fait la polyvalence d'élastic search donc élastique search est une technologie très complète très ouverte également et alors que à la base il s'agit d'un moteur de recherche c'est une technologie qui est utilisée aujourd'hui dans beaucoup de cas d'utilisation qui dépasse largement en fait le contexte des moteurs de recherche la élastique search est particulièrement utilisé dans les cas d'utilisation observabilité sécurité au point que que ces ces domaines en fait ces cas d'utilisation ont même dépassé en fait les cas d'utilisation initiaux qui sont les cas d'utilisation search petite parenthèse en fait donc sur le sur le track anglais en fait nous parlons en fait d'élastique search qui est utilisé dans un contexte e-commerce donc encore une fois ça montre la polyvalence d'élastique search énormément de cas d'utilisation énormément de d'applications qu'on peut construire avec élastique search revenons aux bases de données maintenant selon plusieurs classements donc plusieurs classements en fait élastique search fait partie en fait du top ten des bases de données les plus populaires je vous montre ici en fait un classement qui qui est assez connu et assez donc qui a une certaine notoriété qui est le classement de db engines.com élastique search même sur la position 8 donc bien dans le top ten depuis quelques années donc maintenant on peut enfin vous pouvez demander mais qu'est ce que je cherche la stick search dans un classement de base de données et en fait en réalité c'est pas si c'est pas si un d'un que ça quand vous regardez en fait la petite pastille à côté de chaque type de base de données élastique search est effectivement catégorisée dans la catégorie de search engine mais c'est aussi multimodèle il ya beaucoup d'autres bases de données comme ça en fait qu'on n'arrive pas forcément à catégoriser à faire rentrer en fait dans une catégorie précise de base de données parce que elles sont polyvalentes également et donc oui élastique search c'est un moteur de recherche mais c'est aussi une base de données en fait de différents types que ce que ce que ce que nous allons voir vous pouvez aussi remarquer en fait dans ce tableau que peut-être que on compare des choux et des carottes il ya des bases de données en fait qui qui servent diverses cas d'utilisation néanmoins donc c'est ce classement en fait se base sur la popularité en fait donc sur la popularité de la technologie quel que soit son domaine quel que soit son cc ses particularités donc voilà tout domaine confondu tout cas du tout cas d'utilisation confondu élastique search est dans le top ten donc si on regarde en fait les bases de données et les différents types de bases de données on s'aperçoit qu'il y en a énormément en fait donc ici je n'ai cité que les plus les plus notoires on va dire mais effectivement on a des bases de données relationnelles on a des bases de données documents on a des bases de données graphes on a des bases de données spécialisées sur les coordonnées géographiques les données spatiales des bases de données optimisées en fait pour l'analyse de données donc les bases colonnes ou optimiser pour les données qui évoluent dans le temps les séries chronologiques ou time series si on essaie de classifier quelques bases de données assez connues en fait donc j'ai mis ici un panel de technologie que vous connaissez certainement voilà donc il ya un exemple en fait pour chaque type de base de données mais comme vous pouvez remarquer il ya des bases de données qu'on peut pas catégoriser dans une seule catégorie douleur polyvalence où est-ce qu'on peut classer la stick search en fait dans tout ça effectivement on peut dire que c'est un moteur de recherche mais si on regarde bien on pourrait aussi la parenté en fait à d'autres catégories d'autres d'autres bases de données je suis sûr que si si je vous dis base de données documents vous allez certainement en fait penser à la stick search si vous je vous dis time series également la stick search est un très bon candidat en fait pour ce type de base de données et donc nous allons voir que en fait la stick search c'est tout ça en fait tout ce type de base de données sont des cas d'utilisation que la stick search peut supporter tout d'abord et la stick search c'est un moteur de recherche donc ça effectivement c'est c'est le cas d'utilisation initial c'est le cas d'utilisation le plus connu peut-être ou le historiquement le plus connu il n'y a pas besoin de le démontrer mais j'ai mis quand même en fait le slide pour pour être équitable en fait donc voilà et la stick search est construit avec apache le signe qui est une technologie moteur de recherche qui m'autorise énormément de moteur de recherche de fin de moteur de recherche directement indirectement donc apache le signe c'est à la base d'autres moteurs de recherche et pas seulement à la stick search il ya des milliers de moteurs de recherche qui sont construits avec la stick search et ne serait-ce que chez adeline nous on conçoit on construit ou on aide nos clients à améliorer une quarantaine de moteurs de recherche par an base de données orientées colonnes les bases de données orientées colonnes en fait sont des bases de données qui sont très optimisées pour certains types de calculs et donc notamment les calculs de d'analyse de données donc typiquement ce qui se fait dans les agrégations les tris et le highlighting que la stick search supporte très bien en fait c'est d'ailleurs ce qui a fait la force de la stick et de la stick search pour attaquer les cas d'utilisation observability et monitoring et donc c'est cette cette capacité en fait de la elastic search à servir ses cas d'utilisation date de la version 4.0 de lucine et donc il s'agit plus particulièrement d'une structure qui s'appelle dog values qui en réalité les orienter colonnes alors que apache lucine est orienté ligne comme n'importe quelle comme n'importe quelle base de données donc chaque document en fait est traité de manière indépendante néanmoins la structure interne de lucine en fait qui s'appelle dog values elle est bel et bien en fait une une base de données orientée colonnes d'où les très bonnes performances des tris des agrégations et du highlighting si on voit maintenant les données spatiales donc il ya des bases de données spécialisées sur ce type de données on se rend compte qu'en fait la stick search est très puissant en fait sur ce sur ce sur ces cas d'utilisation il ya eu beaucoup de progrès en fait et beaucoup d'amélioration beaucoup de d'investissements qui étaient faits de la part de des équipes élastiques pour pour supporter en fait tout ce qui est autour de deux geopoints des géoshapes donc on a un excellent support en fait pour le pour les géopoints un excellent support pour les géoshapes et ce support en fait ne s'arrête pas qu'à l'élasticsearch ça va jusqu'à dans kibana il ya carrément en fait un produit dans kibana qui s'appelle maps et donc de manière générale en fait que ce soit les le query dsl d'élasticsearch ou l'interface kibana on est tous d'accord qu'en fait les élasticsearch est une base de données spatiale une base de données pour pour les géologues time series maintenant ou série chronologique c'est encore en fait une fois il ya eu énormément d'efforts en fait qui était investi dans dans cette direction parce qu'on s'est rendu compte effectivement lucine et donc le stockage que en colonnes et le stockage natif de lucine est très bien adapté pour ces pour ces séries chronologiques et en supplément en fait dans élasticsearch on a beaucoup de de structures en fait qui 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 vendent au sens en fait on a déjà une structure qui s'appelle data stream qui est un sort d'index plus plus index augmenté en fait et optimiser justement pour les thèmes series on a tout ce qui est autour en fait de l'ancien curateur et donc le de l'index life cycle management qui permet en fait de gérer des données hot warm cold frozen voilà le on a aussi les run time fields en fait qui sont disponibles dans kibana toutes les capacités en fait autour de time series dans kibana historiquement il y avait au début le time series visual builder et maintenant kibana lens qui est très puissant comme outil et puis time lion et les autres outils en fait dans kibana qui gèrent extrêmement bien en fait les données orientées time series en fait donc les données en fait qui évoluent dans le temps dans un contexte plutôt big data on est aussi dans le domaine des bases de données graphes en fait il ya d'autres technologies qui sont plus connues en fait sur sur ce créneau cependant en fait élastique search et kibana en fait supportent très bien les relations en fait entre les documents il ya notamment en fait une une api qui s'appelle graph explorer dans élastique search qui est très ancienne qui est là depuis la version probablement 2 ou la version d'après la version 5 donc plusieurs années déjà et donc kibana également donc il ya une interface spécialisée pour ça en fait pour pouvoir aussi visualiser en fait ces données orientées graphes en ce qui concerne en fait la base de données documents là je pense que c'est plus facile en fait à démontrer vous connaissez tous en fait la structure de d'élastique search donc c'est c'est où les documents qu'élastique search gère sont les documents json donc voilà c'est un json en fait c'est un document et puis élastique search gère ça très bien donc on a bien entendu à toutes les api en fait de 2 qui permet d'envoyer en fait des documents sous format json à élastique search mais on a aussi en fait tout un tas d'api en fait autour de ces documents que ce soit la balle kpi pour envoyer les documents en batch par paquet on a aussi le champ underscore source en fait qui permet de garder en fait à côté de l'index lucine dans l'index lucine même la version d'origine en fait de documents qu'on envoie à élastique search donc c'est bel et bien en fait à une base de données qui permet de stocker de documents effectivement ces documents sont en format json donc même pour les fichiers pdf qu'on envoie à élastique search on est d'abord on les transforme en json mais il s'agit bien d'une base de données orientée d'un document pour les bases de données clé valeurs en fait donc ces bases de données en fait sont généralement utilisées pour des caches en mémoire en fait pour pour accéder très rapidement en fait à des données en fait et donc on a toutes les api en fait get par id dans élastique search sont en réel donc autant tout ce qui est en fait search c'est ce qu'on appelle du near real time dans le sens où la vision que le que cet api search nous donne n'est pas la la vision finale en fait enfin la vision actualisée en fait des données il ya un délai en fait qui est qui est configurable par défaut c'est une seconde autant en fait l'api get par id d'un document elle est vraiment temps réel donc c'est à dire que on obtient les documents en temps réel on a aussi d'autres d'autres propriétés qui aident donc le la possibilité de router un document vers une partition bien précise voir même vers un une machine bien précise hot warm cold etc et on peut aussi peut-être c'est un peu un peu plus pousser un peu plus loin considérer que les requêtes de type term où on aurait en fait une un identifiant unique qui serait géré par l'applicatif pourrait être aussi considéré comme des accès par par clé en fait h table pour accéder à des à des à des documents et on arrive maintenant aux bases de données relationnelles que j'ai laissé délivrément pour la fin parce que c'est c'est la partie la plus compliquée c'est peut-être aussi la partie que vous aviez en tête en voyant le titre de la présentation donc effectivement les bases de données relationnelles c'est les bases de données les plus connues connues les plus répandues et qui posent le plus de challenge et forcément donc dans elastix search il n'y a pas la même notion de relation entre les bases de données et donc là sur la gauche en fait nous avons une base de données relationnelles en fait dans lesquelles on a des entités qui sont bien déterminés en fait donc on a on a l'entité film l'entité personne l'entité rôle d'une personne par rapport à un film dans elastix search c'est ces relations en fait se trouvent en fait d'une certaine manière donc aplati en fait dans un ou agrégé dans un seul document les relations sont toujours là donc dans cet exemple on voit bien que il ya des personnes qui sont rattachées au film et qui ont chacune un rôle mais la relation s'exprime différemment ok est ce que c'est suffisant pour dire oui elastix search est une base de données relationnelles on peut-être pas encore mais vous le saviez peut-être ou peut-être pas elastix search a aussi une interface une api sql donc on peut interroger elastix search en utilisant le langage sql donc ça déjà en fait ça ça fait un point de plus pour lire elastix search c'est une base de données relationnelles on a aussi également le type les requêtes et les agrégations qu'on appelle nested qui effectue dans une certaine mesure des jointures en fait entre entre les différentes entités et on peut aller même plus loin en fait pour avec le type join et les relations parent child en fait qui peuvent être multiniveaux qui permettent en fait de supporter un certain genre un certain nombre en fait c'est certaines relations en fait entre les documents des relations de donc des relations de parents parents enfants voilà et pourtant elastix en fait ne se définissent pas comme une base de données hélas et donc pourquoi 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 elastix en fait ne se définit pas comme une base de données elle va tout simplement parce que pour être considéré une vraie base de données il faut en principe en fait supporter les transactions c'est à dire que dans l'état effectivement actuel des choses on n'est pas à l'abri en fait qu'en cas d'une coupure brutale de courant un index soit corrompu par la simple raison que les différentes structures qui sont à l'intérieur de l'index ne sont pas forcément ne font pas ne sont pas mis à jour en fait dans le cadre d'une transaction en fait au sens transaction qu'on appelle acide donc qui assure l'atomicité la cohérence l'isolation et la durabilité de la donnée donc on peut avoir par exemple lors d'une mise à jour d'une donnée dans elastix search beaucoup d'opérations qui se passent il y a la mise à jour du transaction log l'écriture sur les segments lucine le flash sur disque l'écriture dans les dog values etc donc toutes ces opérations là ne sont pas forcément gérés dans une transaction c'est le prix en fait à payer pour avoir une performance en fait accrue il y a quand même en fait une dérogation à ces principes acides en fait que les bases de données qu'on appelle bases de données non SQL sont obligées de prendre et donc ces dérogations sont là parce que il est connu en fait il a été démontré qu'une base de données distribuées en général les bases de données non SQL sont des bases de données distribuées ne peuvent pas en fait assurer en même temps ces trois principes de cohérence disponibilité et tolérance au partitionnement donc c'est le fameux théorème CAP et donc les bases de données non SQL en fait ils sont sortis en fait par un peu opposition en fait à acide ils sont arrivés en fait avec cette nomenclature qui s'appelle base donc base par opposition à acide qui veut dire en fait presque bien donc par exemple pour la cohérence en fait on a quelque chose qui s'appelle eventually consistent donc c'est un faux ami en fait ça veut dire cohérent à terme on sait pas quand en fait mais la base de données garantit que les données vont être cohérentes mais on sait pas quand dans le futur donc c'est ça que ça veut dire par exemple eventually consistent et donc dans ce contexte là on peut dire effectivement que Elasticsearch est une base de données non SQL Dernièrement il y a un nouveau concept qui est apparu qui est le concept New SQL qui implique en fait que la base de données assure une certaine durabilité en fait de la donnée et une certaine protection en fait aux pannes donc c'est pas encore une base New SQL Elasticsearch mais c'est bel et bien une base de données no SQL donc on a toutes les API en fait qui permettent de faire ce qu'on appelle du crude du create, read, update, delete et donc dans leur moindre détail des API très puissantes donc on peut effectivement envoyer un document put avec un ID on peut obtenir ce document avec get on peut envoyer un document et laisser le système gérer l'identifiant donc avec post on peut aussi on a aussi une API qui s'appelle create qui permet de ne pas écraser en fait un document s'il existe déjà donc juste le créer on a bien sûr le delete et on a aussi les updates donc on a des API updates dans lesquelles on fait update avec un ID et puis on a plusieurs manières de mettre à jour en fait un document et bien entendu on a aussi en fait les API multi-get, bulk, delete by query, update by query, ro-index qui travaillent toutes autour du document donc c'est des API qui à elles seules en fait justifient de catégoriser un système en tant que base de données no SQL en fait en tout cas au niveau de l'API on a aussi en fait le schéma en fait dans Elasticsearch qui est un schéma relativement libre en fait donc on n'est pas obligé de donner un schéma donc c'est une capacité connue en fait des bases de données no SQL donc elles acceptent des documents de n'importe quel schéma a priori donc Elasticsearch accepte des JSON en fait qui ne sont pas forcément sur un schéma connu d'avance et voilà donc j'ai presque fini ma présentation je vais finir avec quelques en fait astuces que je peux vous donner en fait sur l'utilisation d'Elasticsearch en tant que base de données no SQL et donc notamment avec les opérations de mise à jour qui est souvent en fait une source de problème et donc c'est voilà donc j'en parle ici en fait donc dans le monde no SQL en fait les mises à jour se passent en fait en plusieurs temps donc encore une fois il n'y a pas de transaction en fait au sens base de données relationnelle dans les bases de données no SQL et du coup on utilise un système en fait un mécanisme qui s'appelle Optimistic Locking en fait on va voir juste après ce que c'est et donc en gros c'est juste pour comprendre en fait donc ça c'est un slide d'introduction l'API en fait de de mise à jour en fait d'update elle se compose en réalité de plusieurs étapes on fait d'abord un get document qui est dans l'index on le met un jour en fait en mémoire ensuite on le on voit en fait dans l'index à nouveau avec une nouvelle version et spécificité d'Elasticsearch donc ça c'est c'est valable aussi pour d'autres systèmes no SQL mais typiquement dans Elasticsearch on va marquer deleted le document la précédente version du document donc il ne va pas être physiquement supprimé il va juste être marqué deleted donc entre parenthèses vous saurez en fait pourquoi vos documents deleted remplissent votre index en fait c'est à cause des opérations de mise à jour donc on a quelques problèmes qui peuvent apparaître ici notamment quand il y a des mises à jour concurrentielles donc quand il y a des mises à jour en même temps en fait d'un même document on peut arriver en fait à une situation comme ici où on a un update deux updates qui se passent en même temps donc un update qui va être à l'étape get mise à jour l'autre update qui fait la même chose get mise à jour et au moment de faire put en fait ils se retrouvent tous les deux en fait avec une nouvelle version du même document et donc on a un conflit de versions qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans le cas no SQL en fait donc il faut c'est ce que prévoient en fait les bases de données no SQL c'est à l'applicatif de gérer cette situation là donc il s'agit d'une d'un lock de la base de données donc d'un verrouillage de la base de données qui s'appelle optimiste en fait donc les bases de données relationnelles vont bloquer la base de données tant que l'opération d'écriture n'a pas fini donc elles vont bloquer même la lecture les bases de données no SQL ne font pas ça justement pour améliorer les performances dans certains cas d'utilisation pour permettre la scalabilité de permettre tous les use cases big data mais c'est à l'application de décider en fait qu'est-ce qui se passe en cas de conflit en tout cas à cause de cet numéro de version et le optimistic locking la base sait en fait qu'il y a eu un conflit et notifie l'application donc c'est à l'application de le faire dans le contexte d'Elasticsearch en fait il y a une propriété qui permet un contournement rapide en fait qui s'appelle retry un conflict qui en gros est un raccourci pour que votre application re-essaye en fait de faire l'opération d'update un certain nombre de fois en espérant que les essais successifs ne renvoient pas de conflit voilà donc je suis très intéressé de connaître comment vous utilisez Elasticsearch en fait donc dans la lumière en fait de cette présentation probablement que vous vous êtes rendu compte que votre utilisation elle est en fait différente d'un moteur de recherche vous vous en servez peut-être comme base de données time series ou comme base de données géolocalisées spatiales ou base de données documents tout simplement en tout cas il y a beaucoup de cas d'utilisation que nous on rencontre en fait pour lesquels Elasticsearch est la base de données en fait dans le contexte d'une application je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence pour la suite merci merci Merci.